bonjour les chats comment allez vous êtes vous bien installé dans les bras de votre gardien ou de votre gardienne bonjour chers abonnés voilà je vous souhaite la bienvenue je vous propose dans cet espace vibratoire l'enregistrement d'une guidance qui est intemporelle le sujet de cette guidance quand vous êtes absent votre chat que fait-il à quoi pense-t-il comment vit-il ce temps où il se retrouve sans vous eh bien on va découvrir ça ensemble avec ici cette première guidance pour votre repère c'est un petit bouquet de pâquerette j'ai choisi pour la deuxième guidance ici des oh bah cette fleur vous savez qu'on met sous le menton des boutons d'or voilà ce sont des boutons d'or pour la deuxième guidance et pour la troisième guidance ici c'est un bouton de rose c'est un moment de détente pour vous deux ne faites qu'un seul choix s'il vous plaît je vous remercie bonjour les chats quelles sont les énergies dans votre message le message est le suivant que se passe-t-il que faites vous comment vivez vous l'absence de votre gardien ou de votre gardienne nous avons dans cette première guidance la prière le saut du cerf et le monde sauvage je vérifie si tout est dans le champ parce que j'ai l'impression que c'est pas oui ça y est c'est bon c'est bien dans le champ donc je vais descendre un tout petit peu voilà ok allez ok vous voyez tout très bien moi je voulais vous dire d'entrer ici cher gardien gardienne qu'il y a là deux énergies et je vais faire ici cette petite séparation pour que vous puissiez bien les voir quand vous vous absentez votre chat semblerait-il est à la maison parce que quand moi je sépare ici ces deux énergies on dirait qu'il y a une zone qui est ce qui sépare cette énergie dont je parlerai tout à l'heure et puis ici tout ce qui concerne le monde extérieur le monde sauvage la nature c'est la raison pour laquelle cela me fait penser que votre chat est ici plutôt un chat sédentaire alors votre chat est à la maison pourtant il sait très bien qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui est en dehors des limites de ce territoire humain il y a un appel ici qui est vraiment très fort et il se dit si seulement je pouvais aller mettre mes moustaches là bas il y a tant de possibilités votre chat se sent complètement appelé et aimanté par sa nature sauvage et sa nature d'explorateur moi je crois bien que sa vie à la maison ne comble pas toutes ses envies instinctuelles mais attention ne le prenez pas mal à ce stade ce n'est pas du tout vécu comme une frustration tout simplement votre chat est en train ici de vous manifester un désir un vœu une prière une espérance peut-être un mais sans aller sans aller trop loin non plus de lui autoriser un débalade dans les herbes folles alors vous allez peut-être me dire que votre chat en fait il vit dehors et il est dehors tout le temps c'est une possibilité effectivement auquel cas il rentre et il sort mais alors cette guidance elle voudra dire qu'en votre absence même si vous pensez à lui vous vous demandez où il est est-ce qu'il rentrera ce soir en espérant qu'il n'a pas été imprudent et bien lui votre chat il ne se posera pas du tout toutes ces questions là parce qu'en fait quand vous êtes absent et bien votre chat vit d'intenses et d'intenses émotions et de sensations il s'enflamme tout le temps devant toutes les toutes les découvertes en fait tout est sujet à nouveautés et à découvertes pour conclure cette dit cette guidance je dirais que votre chat pourrait dire ceci le monde m'inspire qu'en pensez vous cher gardien est ce que vous croyez que c'est bien ce que vit votre chat n'hésitez pas à me faire des commentaires et à partager avec moi et avec l'ensemble de la communauté n'hésitez pas à vous abonner aussi et puis et puis si vous souhaitez découvrir l'oracle pour les animaux vous avez son site internet eloquentiam.com je vous remercie et je passe tout de suite à la deuxième qui danse je vous embrasse les chats à très bientôt au revoir bonjour les chats je vous souhaite la bienvenue dans cette guidance numéro 2 et puis votre gardien ou votre gardienne a choisi ici ce petit bouquet de boutons d'or que l'on met sous le menton que faites vous pendant ce temps d'absence et bien on va le découvrir tout de suite nous avons trois cartes ici le guide la salle blanche et l'armure quand je vois cette guidance et bien nous pouvons remarquer tout de suite que nous avons un chat votre chat et bien il est visiblement de nature très exclusive même s'il y a plusieurs humains dans le foyer il a un seul référent et il n'est pas impossible justement que ce soit vous gardien ou gardienne qui regardez cette vidéo qui avait ce lien d'exclusivité avec votre chat quand vous êtes absent de la maison c'est très simple il attend et on le voit bien c'est vraiment un temps entre deux en temps de pause il est dans l'expectative et puis il se met en mode pause et économie d'énergie en même si ça bouge autour de lui il reste là il est totalement impassible je pense que vous devez l'observer il a dû oui vous devez l'observer ou en tout cas les membres de votre foyer ont dû le vous vous le raconter il est sur une étagère il est installé sur un fauteuil et puis il regarde tout ce petit monde autour de lui bouger et même s'il était vraiment seul chez vous et bien pour lui le temps est absolument sans importance puisque il s'est mis en mode pause et économie d'énergie voilà mais il y a une nature chez lui qui va complètement changer quand vous allez être en sa présence il va totalement changer de comportement et là en revanche vous allez pouvoir observer qu'il y a le bouton on cette fois ci qui est mis en route et là j'allais dire c'est feu c'est parti et là ça bouge donc il agit il interagit avec vous vraiment il sollicite c'est avec vous qu'il veut être en lien moi quand je vois aussi cette guidance j'ai l'impression que parfois vous pouvez avoir des absences qui peuvent être un peu longue et dans ces cas là il peut commencer à trouver le temps un peu long donc il accepte votre votre absence mais en revanche il faut qu'elle reste raisonnable il se met en mode pause tranquille quand vous êtes là le mode pause est terminé on n'est plus du tout en économie d'énergie et il interagit avec vous et là c'est vraiment feu je vois aussi avec cette carte que vous avez un chat qui a un caractère un peu particulier il y a beaucoup de noblesse dans sa personnalité et doit certainement l'exprimer à sa façon et ça doit être quelque chose qui est très intime dans votre perception dans votre lien voilà dites moi si cette guidance correspond à ce que vous vivez qu'en pensez vous n'hésitez pas à me faire des commentaires et à partager tout ça avec notre communauté je vous remercie beaucoup je vous embrasse les chats j'espère que cette guidance vous a plu à très bientôt merci au revoir bonjour les chats bonjour chers gardiens nous allons découvrir eh bien le message de votre chat quand vous êtes absent que se passe-t-il que fait-il comment s'occupe-t-il quelles sont ses perceptions nous allons le découvrir dans cette troisième guidance avec cette petite ce petit bouton de rose qui vient du jardin nous avons l'aventurier nous avons le solstice d'hiver et le temps de la justice votre chat ne sait pas ce qu'il doit faire il aimerait s'aventurer vers d'autres expériences mais il n'ose pas se confronter à l'inconnu votre chat est visiblement casanier ou timoré cette guidance nous dit ici qu'il y a un manque d'audace alors moi je ne connais pas votre situation je ne connais pas je sais pas ce que vit votre chat serait-il éventuellement un chat très âgé serait-il un chat qui pourrait être malade ou avoir un handicap c'est possible mais il y a ici une frustration par rapport à la notion de découverte et à la notion d'aventure il y a un manque d'audace mais il y a une chose qu'il est en train de nous dire trop de routine tu la routine et si on changeait tout ça je suis en train de me poser la question là et si votre chat parlait de vous en fait voudrait-il vous dire que vos actions sont hésitantes parce qu'il ne faut surtout pas prendre trop de risques je crois que c'est quelque chose qui serait à méditer en conclusion pour moi votre chat vous dit ceci ce n'est pas très juste tout ça ce n'est pas très juste toute cette immobilité qu'en pensez vous chers gardiens est ce que vous êtes d'accord avec votre chat si vous voulez bien me le dire en commentaire et bien je vous répondrai vous pouvez aussi vous abonner sur cette chaîne et puis vous pouvez aussi si vous souhaitez découvrir l'oracle pour les animaux faire un petit tour sur son site internet eloquenceiam.com je vous remercie et on se retrouvera pour d'autres guidances intemporelles à très bientôt au revoir les chats on va je vous remercie et on va on va